Musique Et tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul Jennifer, New Yorker Et aussi Yankee Candle Et peut-être beauté privée si la vidéo ne dure pas Trop 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 longtemps Donc j'ai acheté pas mal de petites choses Dernièrement, parce qu'ils faisaient des bonnes promotions Sur Jennifer et j'avais vu des pulls Que j'avais déjà acheté et là je les ai vu dans d'autres coloris Donc je me suis dit vas-y c'est le moment D'en racheter des pulls parce que j'ai Enfin je mets toujours les mêmes pulls, vous le voyez sur ma chaîne Je les mets toujours et je me lasse Un petit peu bien sûr Donc j'en ai racheté quelques-uns Alors tout d'abord on va commencer peut-être par Yankee Candle Donc à Yankee Candle j'ai acheté Beaucoup de bougies ces derniers temps Parce qu'elles avaient moins 20% sur leur site Donc j'ai acheté beaucoup de chauve-plats De tartelettes Donc j'ai pris pas mal de tartelettes, je les ai mis Tous mis dans un, dans ce magnifique cache-peau Qui vient de chez Truffaut Il est archi beau, il est en velours, il est magnifique Donc j'ai pris Snow in Love J'ai pris celui-ci J'ai pris aussi le sapin enneigé Ça c'est un de mes préférés avec le puffer tree Donc j'ai pris celui-ci Havre de paix Alors celui-ci il sent bon Je crois que je l'ai en grand format Mais il se répond pas trop dans toute la pièce Donc c'est un peu inconvénient Là j'ai une nouvelle collection Donc c'est Soirée au chalet Ça c'est les toutes nouvelles éditions de Yankee Candle J'ai pris donc feu de bois crépitant Ça il sent vraiment super bon celui-ci N'hésitez pas à tester Vous savez les tartelettes ça dure très longtemps Vous mettez dans un petit récipient Comme ça je vais vous montrer Vous mettez ça là-dedans Vous mettez ça au-dessus Après il y a une bougie à chauve-plats là-dedans Donc soit vous la craquez pour avoir un peu moins de liquide dedans Soit vous laissez totalement dedans Moi c'est ce que je fais Et c'est très bien Donc j'ai pris Perfect Tree bien évidemment Donc celui-ci je l'ai en moyen format Et il est quasiment vide Mais je l'adore Je l'adore, je l'adore, je l'adore J'ai pris serviettes moelleuses Donc j'ai pris une votive cette fois-ci J'ai voulu tester un peu leurs votives Parce que je sais pas Je suis pas très fan de base des votives Je trouve que ça ne dure pas trop longtemps J'ai pris Magie de Noël Et ça je l'ai pris aussi en Ah non j'ai pas pris en petit J'ai pris quoi un peu petit ? Ils sont archi bons Vraiment les bougies sont super bon J'ai pris encore en votive La douceur du foyer Donc j'ai pris celui-ci J'en ai pris pas mal J'ai pris Sapin dans la brume Il est différent du Perfect Tree Pourtant c'est la même couleur Mais ils sont vraiment super bons C'est totalement différent J'ai repris un Perfect Tree J'ai pris Jour de Noce Ils sont vraiment bons Ils sont le linge propre, frais Genre ils sont super bons Bichette tu peux arrêter de jouer Avec les petits grelots s'il te plaît ? Il y en a beaucoup J'ai pris encore Feu de Bois Crépitant J'ai pris ça Alors c'est pomme à cidre Donc je me disais Bon ça va sentir un peu bizarre Au final ça sent super bon Ça sent pas les pommes à cidre Ça sent Je sais pas Ça sent pas ça J'ai pris donc Flocon Sucré Donc ça c'est un peu plus sucré Un peu plus Ouais on dirait que c'est un petit bonbon Voilà J'ai repris Sapin dans la brume Et j'ai pris la nouvelle édition Soirée au chalet La même en tartelette Donc j'en ai pris pas mal J'en ai eu Ah oui j'ai encore pris des d'autres bougies Je vais vous montrer J'en ai eu pas mal Puisqu'il y avait beaucoup de promotions Après à la Truffaut J'ai moins 1% aussi Mais là il y avait plus de choix je trouve Et j'ai pris cette édition là La nuit de Noël Donc c'est une de leurs éditions Best-seller de Noël Ça sent super Je sais même pas Comment ils peuvent faire d'autres senteurs comme ça Parce que C'est hyper Oh là J'en ai peut-être mis sur le nez Exactement Et j'ai pris aussi Reflet d'automne Ça c'est une édition qui a été beaucoup vue Dans les vidéos YouTube etc Parce que c'est une édition spéciale automne Et j'en avais pas testé Donc là c'était l'occasion de tester Donc voilà pour la Key Candle J'en ai eu pour tout ça Pour même pas 40€ J'ai pas pris le calendrier de l'Avent Parce que j'ai pris Bah ça en fait Ça revenait exactement au même D'acheter des tartelettes etc En moins 20% Que d'acheter le calendrier de l'Avent Donc voilà c'est pour ça que j'ai pris tout ça Ensuite c'est New Yorker Je me suis acheté pas mal de petits t-shirts de Noël C'était assez mignon Donc par exemple j'ai celui-ci Je vous montrerai en close-up Il est archi beau la couleur Elle est hyper belle C'est vert sapin Mais vraiment vert Il n'y a pas de bleu canard ou je ne sais quoi C'est vert sapin Avec un petit renne dessus Je trouve ça trop mignon Trop trop bien Il est très bien taillé La qualité est vraiment bien Je crois que c'était Je crois que j'ai gardé l'étiquette sur 4,99€ Donc c'est vraiment pas cher pour un Et j'en ai pris d'autres J'ai pris un gris Avec plein de petits pingouins Je trouve que les pingouins en ce moment C'est hyper à la mode Je vois pourquoi Les pingouins Il y a marqué Santa's Little Squad Voilà assez joli Assez mignon Et un noir aussi Avec toute la panoplie Les rêves Il y a marqué Jingle all the way Voilà celui-ci aussi Il est archi beau Donc si vous voulez des t-shirts Un peu style Noël Il y a même des pulls et tout Genre spécial Noël Mais moi je me suis dit Vas-y on va pas Je vais pas assumer Donc j'ai pris ça Des petits t-shirts C'est sympa Si tu veux faire des trinées à la maison Avec des petits t-shirts de Noël Ou je ne sais quoi Ou aller à l'école avec ça Il y en a chez New Yorker Après New Yorker Je sais pas s'il y en a beaucoup en France Mais en tout cas il y en a un à la crème l'imbicêtre À côté du Action Moi je vais souvent sur lui-ci Pour voir un peu les bonnets Les écharpes Les t-shirts etc Parce qu'ils font vraiment des bons prix Donc voilà pour New Yorker Je suis ensuite passée à Jennifer Donc j'ai même pas encore déballé mes affaires J'ai pris pas mal de petites choses Donc on va regarder ça ensemble Donc j'ai pas du tout encore déballé Je sais pas du tout ce que ça donne Ah je ne sais plus les prix aussi Je crois que c'était tout à moins 50 Parce que mon panier est tout à moins 50 Voir moins 70 Un pull Ah il est beau Donc c'est un pull un peu effet crop Avec des manches Ah elles sont belles les manches J'aime beaucoup Effet jogging vous savez Avec une fausse poche sur le côté Et de l'autre c'est pareil Franchement j'aime trop La qualité est vraiment bien Je suis trop contente de ce petit pull Trop mignon Donc ça ça coûtait 18€ Donc je pense que je l'ai eu à 9€ J'ai pris ça Donc c'est ça que je voulais me faire rembourser Vous savez dans mon haul Je vous avais dit ouais Je voulais me faire rembourser ça Mais il y avait plus Enfin Comme d'habitude un problème Donc j'ai pas pu me faire rembourser Et c'était ça C'était un Une veste A 29€ Elle était donc à 15€ Je me suis dit Vas-y pour 15€ Une veste comme ça Ça vaut pas trop le coup Mais là je pense que j'ai dépassé La limite En soi je sais pas trop En fait de cette couleur là Je sais pas vraiment A voir A tester A porter Et je verrai ce que j'en pense Mais Enfin je trouve la qualité Pas trop top non plus Tu vois J'ai pris des pulls Donc ça vous le connaissez Ce pull là Je l'ai en rouge Et j'aime beaucoup en fait Ce pull là Il est vraiment très bien Il se porte bien au lavage Le décolleté est vraiment bien Donc là je l'ai pris en Bordeaux Enfin Bordeaux prune plutôt Il est archi doux Archi beau J'aime trop Et en fait les détails sont comme ça Donc vous avez effet tricoté sur le devant Et effet un peu tricoté sur les manches Il est vraiment très très joli Donc voilà pour ce petit pull Qui m'a coûté je pense un peu moins de 10€ J'ai pris ensuite un autre pull Ça celui-ci je crois que je l'ai en En vert sapin Qui me gratte un peu Donc je pense que j'ai du mal le laver Je sais pas du tout Mais en tout cas il est plus du tout doux Mais je l'ai pris donc en prune Donc c'est un col roulé Comme ceci Un col roulé Bref Petit pull prune Un petit Il est assez long je trouve ce pull Hop Il me semblait que j'avais un pull blanc Ah bah oui Je l'ai pris aussi en blanc Celui que j'ai en rouge Parce qu'ils sont vraiment bien ceux-là Donc moi je vous les conseille vivement Ils se tiennent bien au lavage Ils sont vraiment tout doux tout doux Vraiment très très bien ce genre de pull Donc n'hésitez pas Après je sais pas s'ils sont encore dispo sur leur site Mais dès que vous les voyez N'hésitez pas à les prendre Parce qu'ils sont vraiment bien Ils sont pas trop chers Donc voilà Est-ce que je vous présente ce que j'ai acheté à beauté privée Ouais allez y'a pas beaucoup Donc à beauté privée Je me suis acheté des culottes menstruelles Donc c'est des culottes vous savez pour les règles C'est vachement bien Je mets que ça maintenant Je mets que ça Donc là j'ai testé une marque C'est la marque Blooming Je crois que c'est ça Bon je suis moins fan de cette marque là Je préférais la Elia lingerie Parce que là c'était une culotte en coton Là c'est une culotte Je vais vous montrer Enfin je sais pas si vous arrivez à bien voir Vous connaissez je pense cette matière là Je pense que vous reconnaissez cette matière là Donc c'est satiné Enfin j'aime pas trop ce genre de culotte là Mais franchement ça passe Donc là en fait vous avez le truc en coton Juste là Et il y a Enfin je trouve il y a plus d'odeur que la Elia lingerie Je trouve Au bout de 8h T'as quand même l'odeur Alors qu'Elia lingerie t'as pas l'odeur Donc bon ça J'en ai pris 4 Donc c'était par l'eau de 2 Les 2 c'était 35€ Donc j'en ai pris 4 Je préfère ça vraiment que les serviettes chismiques Mais c'est vrai que Je préférais vachement la Elia lingerie Qui était beaucoup mieux Mais ça dépanne bien Et c'est super Enfin voilà moi j'aime bien Après voilà il y a quand même une légère odeur Donc je crois qu'il y a un code promo dessus Sur le machin Bien profitez de votre code promo Moins 20% Blooming 20 Donc si vous voulez tester N'hésitez pas Mais moi je les ai eu sur beauté privée Je trouve ça plus rentable C'était moins 50 sur beauté privée Donc voilà j'en avais pris 4 J'ai pris ensuite sur Nuxe Parce qu'il y a pas mal de promotions Nuxe en ce moment Donc j'ai pris la crème fraîche de beauté anti-pollution Donc ça je ne l'avais pas Je l'ai en petit format Et je l'ai beaucoup aimé Donc enfin j'en ai repris J'ai repris le grand format J'ai pris ensuite la crème visage nuit ultra récomportant De rêve de miel Ça j'ai jamais testé Donc trop trop hâte de voir ce que ça donne Donc j'adore cette gamme là Pour les baumes à lèvres Pour un peu de tout Genre j'adore cette gamme Et voilà trop contente de pouvoir tester ça Ils sont vraiment pas chers sur beauté privée Ils sont à moins 40, moins 50 parfois J'ai pris aussi un stick à lèvres hydratant Donc j'ai jamais vraiment testé aussi celui-ci Donc j'ai trop hâte de voir ce que ça donne Et j'ai pris Ah il y a encore deux choses J'ai pris la crème fraîche de beauté C'est le masque SOS hydratant Ça j'ai jamais testé leur masque Donc trop trop hâte d'essayer Je crois que pour tout ça j'en ai eu pour même pas 35€ Donc ensuite j'ai pris l'eau de mousse C'est un peu sale par contre Visage aux pétales de rose Donc c'est une eau de mousse micellaire Ça se présente comme ça J'ai plus beaucoup de lotions micellaire pour me démaquer Donc je me suis dit tiens on va tester ça J'ai pas encore testé celle de mes visas Donc il faudrait que j'essaye de la tester Donc voilà pour mes petits achats de luxe Donc pour tout ça je crois que j'en ai pour même pas 100€ Alors que j'avais 70€ de culotte Donc franchement ça vaut le coup En beauté privée Et en plus vous avez toujours mon lien de parrainage Mon lien de parrainage vous le mettrez de toute façon en barre d'infos Ça vous permet d'avoir une remise de 5€ Sur votre prochaine commande Donc c'est vachement avantageux Quand tu veux t'acheter un masque Ou des palettes Ou je ne sais quoi Poté privé c'est génial Donc à chaque fois sur Instagram je vous montre les bons plans Que je vois passer Par exemple sur Nuxe je vous l'ai déjà montré sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram C'est Elisa BRT Donc voilà pour ce haul Je pense que j'en ai fini Je vais enfin pouvoir ranger toutes les affaires qu'il y a Parce qu'en fait je mets tout ça d'un côté Pour penser à vous le présenter Et là je vais pouvoir enfin ranger Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Je sais si c'est super fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Si les chevaux sont juste en bas Je vous fais d'énormes usos Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye